J'ai demandé à la lune, si tu voulais encore de moi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Quitter, quitter. J'ai vu ce que j'ai vu, mais elle était assez basse par contre. Menteur. Pourtant Benza, il n'a pas de pantalon. Oui, mais Benza est dans son bureau. Je vais faire un tour, c'est parti. Ok. Mais... Aaaaaah ! Allez. Allez. Elle se cache chez Dinari Amnys dans le quartier de la place Thalos. Elle fait partie des quelques personnes qui ont réussi à s'échapper lorsque Lex a envahi le quartier portuaire. Eh ben putain, la fidélité d'un pauvre, hein ! Arke vous bénisse. Ouais, ouais, ta bouche là. Vendu ! Pas faire confiance aux membres indiens, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Il faut vraiment que j'arrête de me moquer des mendiants dans l'Oblivion et Skyrim alors que je fais du stream ou quoi ? Genre, oh, c'est dégoûtant de demander de l'argent aux gens, vraiment. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en route pour le 60-40. Vous moquez de moi ? Oui. On va nous faire économiser quelques précieux pas. Ok. Place centrale est tout à gauche. Escroc ! Vermine ! Ah, j'ai eu le pas un peu trop chaloupé. Merci pour le follow. Il faut mettre davantage de pression sur Lex. Il est extrêmement têtu. C'est bon de vous revoir. Bonjour, vous avez une... Oh, mais vous avez une moustache. C'est abominable pour une dame, vous savez. Il faut pas laisser ça. Il existe des crèmes très efficaces, ou même des bandes de cire, ou des... Une pince à épiler, on lèvra tout ça. Pourquoi il a cette grosse barre noire au-dessus de la lèvre ? Bon, bah, Joseph. Il est capitaine de la garde impériale. Il livre une vente d'état personnelle contre la guilde des voleurs et le Renard Gris. Je me suis laissé dire que le Renard Gris avait personnellement humilié Lex il y a quelques années de cela, quand ce dernier a essayé d'arrêter Armand Christophe pour vol. Lex ne l'a jamais pardonné. Tu risques d'avoir un Jean-Michel Noob qui clipe et fait « Regarde, nous, maîtrise ! Regarde ! » Déjà, on m'a senti que j'étais privilégiée. Alors, ouais, mais toi, t'es privilégiée, Ard, t'es privilégiée, de toute façon, tu sais pas ce que c'est, l'oppression... Non, même pas ! Non, il a même pas dit le mot « oppression ». Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Que j'étais privilégiée, donc, que j'avais qu'à me taire. Je lui ai répondu que j'étais issue d'une famille de travailleurs. Je ne suis pas née avec des lingots d'or dans les poches. Que je faisais un métier plutôt précaire, même si heureusement j'ai mon compagnon qui me soutient. Que j'étais étudiante aussi ! Donc je multiplie les statuts qui font que je ne suis pas vraiment privilégiée au niveau économique. En tout cas, de mon seul point de vue à moi, en tant qu'humain individuel, s'il n'y avait pas Ben, je serais dans la mierda. Donc j'étais la personne en quoi je suis privilégiée. Il m'a sorti, t'es blanche, hétéro, et tu corresponds au standard. Mais je dois m'excuser d'avoir des poumons aussi. Ça m'avait choquée. Mais après, il a développé en moi. Non, mais t'es valide. Oui, excuse-moi. Ça m'avait choquée. Moyen de tuer le monsieur ? Si tu le retrouves, hein. Je déteste ces gens qui sont là. T'es blanc, t'es hétéro, t'es pas en fauteuil roulant, donc ferme ta gueule. Mais enfin, j'ai le droit de m'exprimer quand même, c'est fou ça. Est-ce que c'est toi de respirer dans mes roues, là ? Berlin ! Que tu blanches, hétéro ! Berk, je donne follow ! Berk, berk ! De toute façon, moi, une fois, j'ai déjà embrassé une fille quand j'étais bourrée, donc... Girl power, j'ai envie de dire. Ce truc qui n'a rien à voir. Les temps sont durs pour nous. Comme les yeux. Armand est de nouveau assigné à résidence. Et nous avons totalement dû cesser nos affaires sur les quais. Oh, ils vont devoir arrêter de voler. Il faut que Hieronymus Lex lève le siège. Nous avons mis un plan au point pour cela. Point, point, point. Ça y est, j'ai envie de frapper les gens, ça m'énerve cet argument de merde. Ah, mais je déteste ça. Après, les gens sont là. Non, mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Ah, bah, ok, si tu le dis. Par contre, j'avais un opinion. Non, t'es blanc, tu fermes ta gueule. Mais... Mais du coup, le racisme anti-blanc existe. Mais non, mais c'est pas pareil. C'est que toi, t'es un privilégié de merde. Oui, mais si on m'oppresse... Sous prétexte que je suis privilégiée. Genre, je n'ai juste pas de privilèges. Donc, ça s'annule. Et contre ou non ? Oh non, vraiment, ces gens-là, oui... Ils donnent des envies de meurtre. Mais tu te demandes dans leur éducation à quel moment ça a vrillé ? Est-ce que leurs parents sont comme ça ? La dernière fois, avec Ben, on en parlait. Mais moi, si j'avais... Enfin, si on avait un enfant qui tournait extrémiste, ça... Je sais pas comment... Je sais pas comment tu vis quand la chair de ta chair, elle est à l'inverse de ce que tu es. Je sais pas. Quand tu vois, je dis n'importe quoi, ta petite fille blanche aux yeux bleus à dire « Ah putain, on devrait vraiment s'excuser d'être blanc. » Alors à quel moment tu droppes pas la table ? Imagine, t'es là avec... T'es là avec ta gamine qui a, je sais pas, 16 ans et qui est devenu du jour au lendemain un cliché ambulant et qui dit « Ouais, mais putain, on est tellement privilégiés, vous vous rendez pas compte, quoi. » Je sais pas à quel moment, au repas de famille, tu lui mets pas la fourchette dans la main. J'essaie de comprendre. Parce que si toute ta famille est comme ça, bon bah au moins tu t'entends avec les autres. Mais quand t'as un enfant qui a... C'est de l'antithèse de toi, je... Je sais pas comment tu le vis. Mais par exemple, mon... Quand j'étais au lycée, mon premier copain, sa famille, c'était tous des rockeurs. Mais vraiment tous. C'est avec eux que j'ai fait les premiers concerts goth, les soirées goth, les trucs comme ça. C'était vraiment cool, là-dessus. Bon, leur fils était à chier, mais les parents étaient cools. Et ils avaient une fille qui était un peu plus jeune. Qui avait un très joli prénom d'ailleurs. Leur fille était fan de rap. C'était un déchirement pour eux. Mais elle était pas que fan de rap. C'est-à-dire que c'était des amoureux de la littérature, des amoureux du cinéma. Elle n'aimait rien. Elle aimait vraiment les Marseillais et le rap. Et tu te dis, mais... Qu'est-ce que j'ai foiré où dans la compote ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça doit être tellement dur de... Parce que du coup, il s'est engueulé tout le temps là-dessus. Mais ça doit être tellement dur de dire, ok, c'est mon enfant, je l'aime. Mais tout ce qu'il aime, je déteste ça. Et tout ce que j'aime, il le méprise. C'est très très compliqué. Allez hop, déshérité ! Mais on n'a plus le droit en France. Coup dur pour la famille française. Ouais, je pense que c'est les fréquentations. Mais quand même. Bref, fan des Marseillais, bon... Tu jettes dans la rivière, je veux dire. La rééducation est impossible et ça me fait peur pour la France. Genre, t'as pas honte ? Tu n'as pas de bras en moins ? Commences-tu vivre ? Les plus prontes à sortir ce genre d'arguments ayant eux-mêmes le teint filé de flétant. Ironique quand tu nous tiens ! Ah ouais, bien sûr ! Mais de toute façon, on en a déjà parlé, mais... Que ce soit... Que ce soit les Métis, les Renois, les... Les Rebeux, les Asiatiques... Enfin, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont plutôt fiers de leur couleur de peau, de leur pays, de leur tradition, de leur culture. Hein, il y a quand même cette notion de... On est fiers de ce qu'on fait, on défend notre drapeau, on est... Voilà, c'est nos couleurs, c'est nos bannières. On est fiers. Par contre, un blanc, tu ne sais pas pourquoi, ils sont là en mode... Je suis désolée ! Qu'est-ce qui t'arrive, Ruby ? Enfin, j'enlève-toi ! Arrête ! Tu fous la honte à tout le monde ! Cindy, arrête ! Putain, je comprends pas ! Moi, je préfère les... Même des peuples où je trouve qu'ils ont des valeurs et des cultures totalement opposées à la mienne, je respecte quand même l'idée de fierté ! Mais par contre, moi, ça... Quand tu vois des Françaises... Enfin, j'en ai eu là sur Twitter... Enfin, pas forcément des Françaises, mais juste des Blanches qui disent « Franchement, tu es de vraie honte, t'es une personne privilégiée, t'es blanche... » Mais t'es quoi, toi, cocotte ? Ouais, mais moi, j'ai conscience de mes privilèges. Mais privilèges de quoi ? Je ne me réveille pas tous les matins avec quelqu'un qui me caresse les cheveux en disant « Félicitations, tu es bien blanche. » Non. Heureusement ! Je ne reçois pas des liasses de billets parce que les gens sont là. Bravo, petite Farine ! Ça n'a aucun sens. Fier d'être belge, ici. Bravo, bravo. Limite, un jour, ça va être « T'es heureux, donc t'as pas le droit de parler. » Encore, ce serait du rap US, un peu rétro de qualité. Non, c'était vraiment du djo, là. Une fois, on m'a dit « Oh, tu dis le mot « Renoir » et alors que la vidéo était humoristique sur les couleurs de peau. Je suis arabe, je ne l'ai pas compris au début. » Sérieusement, alors ils t'ont dit... C'est n'importe quoi. Il ne faut pas faire les choquer. « Que les gros riches qui sont privilégiés, peu importe leur couleur. » Oui, là, je pense qu'effectivement, on peut parler de privilèges. Effectivement. « Mon père a déjà eu le droit à un T blanc. Pourquoi tu traînes ici, mon père ? » « Bah, j'habite ici. » « Tout simplement. » Non, mais c'est qu'on autorise toujours le racisme dans un sens. Le racisme anti-blanc, il n'y a pas de souci. Mais l'inverse... En fait, c'est normal que l'inverse ne soit pas autorisé. Aucune forme de racisme ne devrait être autorisée. C'est pas « Ah, on peut bully les blancs ? » « Bah, je vais les bully aussi. » Non, c'est « Soyons respectueux de tout à chacun. » Non, non, mais les gens sont débiles. C'est tout ce que j'ai à dire. On va arrêter là-dessus, mais les gens sont débiles. Un débat complet, j'étais en mode « Mais regarde ma tête ! » Mais regarde, enfin ! Mais qu'est-ce qu'on a ri là avec Irène et Bénédicte quand elles sont venues à la maison. Irène, elle a du sang espagnol. Du coup, elle a la peau assez mat. Elle est bien bien bronzée. Elle a les cheveux très très noirs, épais. Et Bénédicte à côté, c'est une blonde très très blanche avec les yeux bleus très très clairs. Et du coup, on parlait de ce qui m'est arrivé en ce moment sur Twitter. Et Irène, elle fait « Ah, mais viens, on fait une photo ensemble. » C'est bon, comme ça, ils verront que t'es pas raciste. Et Bénédicte, elle fait « Ah, moi, faut pas que je sois sur la photo. » « Je ressemble à une Ariane, ça va pas du tout. » Et du coup, on était là « Mais faut ramener Sarah. » « Sarah, c'est mon meilleur alibi. » « Sarah et Irène, c'est mes meilleurs alibis. » Non, mais je vous jure, c'est dément. J'ai vu que, imagine, tu me défendais sur Twitter avec ça. Tu disais « Mais elle peut pas être raciste. » « Sa meilleure amie qu'elle appelle sa femme est tunisienne. » Mais ça fait vraiment l'argument. « Écoutez, je ne suis pas raciste. » « J'adore le couscous. » C'est vraiment cet argument-là. Mais c'est vrai. C'est que, oui, Sarah, je vous la montre tout le temps. « Bon, même si elle se poudrait beaucoup le nez... » Je parle vraiment de poudre, je parle pas de cocaïne. « Même si elle se poudrait le nez, elle resterait ce qu'elle est. » « Ce n'est ni un gros mot, c'est une vérité. » « Et je l'aime comme ça. » « Je me suis pas vue que la première fois que je l'ai rencontrée, je me suis pas dit. » « Dommage, si seulement elle était un peu plus claire. » « Non. » « Enfin. » « Je mange chinois une fois par semaine. » « Mon Dieu. » « Je reste sur Twitter juste pour les annonces de vidéos, les trucs comme ça. » « Là, aujourd'hui, sur Twitter, par exemple, j'ai posté des trucs qui étaient rigolos. » « Pendant ce temps... » « Ah oui, mon Dieu ! » « La pauvre... » « La pauvre Medredel. » « Qui nous attend désespérément, pardon. » « Mais là, il ne faut pas confondre davantage les privilèges. » « Les privilèges sont dans la loi. » « Ce qui fait aussi beaucoup de mal, c'est l'importation du communitarisme à l'anglo-saxonne, qui est à le contre-courant de l'idée universaliste à la française. » « Le racisme existe dans toutes les ethnies, mais pour le racisme anti-blanc, j'ai l'impression que les gens ne se rendent même pas compte. » « Ah oui, c'est ça. » « Elisa, la streameuse nocturne, fais la manche parce qu'elle n'a pas de thune, ça passe ! » « T'es en train de jouer avec Lya ? » « Ah mais oui, c'est drôle. » « Lisez bien tout mon message. » « J'ai lu ton message, j'imagine. » « J'ai lu, j'ai lu. » « Moustache gaillarde, mes patiences d'ange... » « Mais c'est ça, Medredel, t'as beau avoir une moustache, t'as patience. » « Vous-même et quatre autres agents devrez exécuter des vols qui feront grand bruit. » « Et tous doivent avoir lieu en même temps. » « Avec un peu de chance, cela forcera Lex à renvoyer les gardes à leur poste habituel. » « Votre cible est l'université Arcane. » « Putain, moustique ! » « Le bâton de Rormir nous intéresse depuis un bon moment. » « Mais nous attendions que l'attention des mages soit détournée pour nous pencher sur la question. » « C'est le moment rêvé. » « Acceptez-vous de nous aider ? » « Attends, y'a un moustique, Medredel ! » « Putain, je suis piquée au bras. » « Oh, salaud. » « Faut que je trouve le moustique. » « Attendez. » « Attendez. » « Faut que je trouve le moustique. » « Qu'est-ce que je... » « Attendez. » « Je coupe la caméra, mais je suis là. » « Attendez. » « Il est où, c'est un coulé ? » « Il est parti ou encore ? » « Ah non, mais la chasse à la moustique, c'est vraiment ma grande passion. » « Je les déteste tellement. » « En même temps, qui les aime ? » « C'est sûr qu'il y a des personnes qui aiment les moustiques. » « Parce que ces choses sont étudiées. » « C'est sûr que quelqu'un... » « C'est sûr que quelqu'un les aime. » « Avec les peluches, c'est compliqué parce qu'ici, ils se posent dedans. » « Bon, écoutez, il reviendra bien un moment. » « Et puis là... » « L'UFRAIATA ! » « Bon, 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 il reviendra. » « Il reviendra pour continuer de manger. » « Et là, on l'aura. » « Salaud. » « Ordure. » « Ah non, les pires bêtes du monde. » « Ne fais pas de mal aux peluches, je ne casse pas le service à thé. » « Le service à thé. » « J'ai des moustiques-tigres chez moi. » « Ils ont tellement faim. » « Ils ont tellement faim que tu les tues facilement. » « Viens, te repaître. » « Garde Lucifer, il pourra servir. » « Tu l'as balancé sur une mouche ? » « Non ! » « En fait, non, il y avait une mouche sur le mur. » « Il y avait une mouche sur le mur. » « J'ai pris ma tatane. » « J'ai balancé la tatane. » « Sauf que derrière moi, il y a les services à thé. » « La tatane a rebondi. » « Et elle est allée casser le... » « Le pichet. » « J'étais très triste. » « D'accord, Magine. » « Énervement, continue. » « Elle regarde un peu sur le côté. » « Je pense qu'elle commence à en avoir marre. » « Je savais que le renard gris pouvait compter sur vous. » « Le bâton se trouve dans la chambre de l'archimage. » « Celui-ci dort entre 1h et 7h du matin. » « Prenez cette note. » « Laissez-la dans sa table de chevet. » « Apportez-moi le bâton dès que vous l'aurez. » « D'accord. » « Que l'ombre vous cache. » « Vous aussi. » « Si tu veux, regardez l'alerte 666. » « Pendant qu'on y est. » « Attendez. » « L'alerte 666. » « Oui. » « Message... » « Ah ! » « Magnifique. » « Magnifique. » « T'as une superbe voix modifiée, là. » « Hum. » « Hop. » « Ah ! » « Mais non ! » « C'est quoi cette pub pour Fanta, là ? » « On veut pas de ça, ici. » « Ah ! » « Oh, ça va pas, l'Eye Dark. » « Quel heure il est ? » « Il est une heure du matin. » « Il dort, l'homme coolé. » « On peut y aller. » « On peut y aller. » « Bonjour. » Mais non, je voulais me... Mignon ! Je savais juste plus comment me lever. Oh, dis ! Ça, tu m'avais dit, imagine, t'en avais parlé déjà la dernière fois. Quelle que soit la force déployée, la porte ne bougera pas ? Mais comment j'ai fait ? Comment faire ? Ça peut aller, mais depuis l'arrestation de certains leaders en brousse, ils sont bien agités, ils essayent de mettre le feu à des propriétés régulièrement. Qui est fils de pute ? Mon dieu... Il ne faut pas se comporter comme ça. Je comprends, je... Je ne peux pas défendre les... Je ne peux pas défendre les oligans qui, en Nouvelle-Calédonie, essaient de tout cramer. S'en prendre aux gens, c'est minable. Qu'y a-t-il ? Je crois savoir ce que dit le message secret des livres de Mankar Camoran. Avez-vous le troisième et le quatrième tome avec vous ? Oh... J'espérais savoir si j'étais sur la bonne voie. Eh bien, si vous me les apportez, je pourrais peut-être vous aider à résoudre cet énigme. Les archives mystiques ont une vaste collection. Le lait, s'il existe. Mais comment on rentre, en fait ? Je... Oh... Je crois... Oh... C'est trop grand pour moi. Comment je... Et bonjour à vous aussi, hein. Et vous n'allez pas vous coucher, vous, jamais. Allez. Mais... Relisons la quête, voulez-vous ? C'est ça ? Merde. Ça, c'est quoi ? Non... Euh... Que dit ? C'est vraiment une vieille connasse, Magine. C'est vraiment pas tuer une vieille connasse, attention. Encore une fois, Magine n'est pas une vieille connasse. Alors, attendez. Nous devons... Je dois voler le bâton dans la chambre de l'archimage de l'université. Mais oui, mais comment j'entre ? Quoique. Elle va jamais se coucher, la vieille. Mais non, il faut que je passe ailleurs. Je sais pas comment, mais il faut que je trouve un... Un autre moyen. Un autre passage. Comment rentrer là-dedans ? Est-ce que je peux pas rentrer parce que j'ai pas assez débloqué... Euh... La quête avec les mages ? Est-ce que... Comment faire pour rentrer ? Indice, on était au bon endroit. Ok, donc retournons. Retournons à l'intérieur. Fondement sur la chimie. J'ai essayé les trois portes déjà. Alors... Celui-là, elle va me voir. Oui, je suis littéralement dessus. Je veux bien un indice, s'il vous plaît, supplémentaire. Parce que là, à part... Par attendre... Par attendre qu'elle aille se coucher, mais... Jamais, elle ne dort ! Pour aller en haut, regardez en bas. Oh ! Attendez. Un indice pour vous ! Indice ? C'est rond. D'accord. Je trouverai la rondeur. Et je ne parle pas de moi. Ok. �-je. Bonjour ! Oui ? Salut. Je suis Raminus... L'université Arkane a vu le jour peu après l'installation de la guilde des mages à Cyrodiil. C'est notre siège depuis très longtemps. Vous n'avez pas encore reçu de recommandations de tous les individus requis associés. Continuez vos efforts. Merci. Mais c'est sûr, c'est ça qui clignote, mais... Vous ne dormez pas ? Mais c'est pas... Mais non, attendez ! Je dois lui laisser où, déjà ? Attendez, j'ai oublié ! Attendez ! Ah, sur la table de nuit, la table de nuit. Je vous préviens, sortez où j'appelle les gardes. Euh... C'est là, la table de nuit. Au revoir. Au revoir. Oui, d'accord, c'était que ça. La subtilité d'un voleur, hein. Jamais ils ne sauront que c'était moi. Jamais ! Ah non, mais cette discrétion... Euh, qu'est-ce que vous faites ? Bah, rien. Bah, il est où le bâton ? Bah, je ne sais pas. Ah oui, est-ce que ce bâton pourrait aller face au capitaine ? Très bonne question. Très très bonne question. Très bonne remarque. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'espère que ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut la peine. Tout vaut la peine avec moi. Je ne sais pas si ce petit bâton peut faire grand-chose quand même pour nous. Je ne sais plus où, Nusham. Je ne sais plus où sont les villages. Je crois que c'était à Bruma, non ? J'ai oublié où était Bruma. Bruma, c'est plus en haut. Bravi. Non, ce n'est pas à Bruma. C'était à Lolaouin. Lolaouin. Ce n'est pas là. Ce n'était pas là, tiens donc. Alors, gueule panthère. Voilà, personne ne nous a dit qu'on était obligés, effectivement. C'est un échec de la mission. Hello, Pojo. Mais toujours. Ah, là, je suis moins confusante, sur le coup. Ce n'est pas grave. Écoutez, on aura combattu. Marie a combattu, mais nous aurons combattu. Bordel de merde, c'est la quête de maison. Nous avons combattu comme nous n'y avons pu. Enfin, c'est quelle maison, déjà ? Toujours à se tromper. Aucun sens d'orientation. Ce plan devrait fonctionner. Je suis occupée. Allez voir maître Edel. Ouais, tu te la joues. Mais toi aussi, tu as une moustache, en fait. Cela me fait plaisir que vous soyez là. Nous avons du travail. T'as fait un bruit de voiture téléguidé. Écoutez, un jour, nous tuerons son tome. Mon deuxième prénom, c'est Jean-Pierre. Et j'en ai honte, ça fait vieux. Jean-Pierre, pour moi, c'est cinème de mauvais souvenirs. Avez-vous le bâton de glace ? Oui, et il est rechargé. Excellent. Votre objet était le dernier de la liste. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre que les autorités mettent un terme au siège organisé par Hieronymus Lex. Oh ! Que faire pendant que nous attendons ? Bonne question. Je voudrais que vous espionniez Hieronymus Lex. Restez suffisamment près de lui pour entendre toutes ces conversations. Ton deuxième prénom ? Richard. Il recevra forcément l'ordre de renvoyer les gardes à leur poste habituel. Quand cela se produira, venez vite me le dire. D'accord. J'ai la moitié l'été. Que l'ombre vous cache. Alors, j'ai déjà dit quels étaient mes autres prénoms. Est-ce que vous vous en souvenez à tout hasard ? A mon avis, non. Elle veut que je surveille parce qu'on lui ordonne de quitter le quartier portuaire. Quartier portuaire. Suzanne, non. Il n'y avait pas Juliette. Non, on a failli m'appeler Juliette. Mais non. Point à souvenir. Jean-Pierre, tu as fait du mal. Jean-Pierre, c'était le prénom du deuxième mari de ma grand-mère. Qui était vraiment une très mauvaise personne. Il ne m'a pas fait de mal, non. Mais il a fait du mal à des personnes que j'aime. Notamment ma grand-mère. C'était vraiment un très très mauvais mari. Un très mauvais homme. Il est alcoolique. Il est vraiment tout l'étard. Donc, non, non. Pour moi, Jean-Pierre, c'est vraiment un prénom de merde. Il le garde. Bravo ! Non, non. Gertrude, Johnny, Nicole. Non. Son Elisa, Cricket, Cristal. Bravo, Zwin. Nous avons un gagnant. Julien en amage à mes grands-parents. Le père Jules et Lucien. Ce qui a donné Julien. C'est rigolo. Non. Tu as le nom de famille. Oui, bon, ça, c'est facile à trouver. Le nom de famille. Simple. Indice. Mon deuxième prénom qui figure sur ma carte d'identité. Vous pouvez l'entendre dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Oh non, Daherine, je suis désolée. Mais non, pas Bite, ni Roger. Oh, qu'ils sont bêtes. Qu'ils sont bêtes. Quartier, le palais. Ils ne sont pas sur les quais, tout simplement. Elle se prélève Jessica. Non. Non, c'est simple. Dans Roger Rabbit, il n'y a pas énormément de femmes. De femmes importantes. Betty Boop. Myriam. Qui s'appelle Myriam dans Roger Rabbit ? Enfin. Ah, je comprends. Je comprends que tu as du mal avec le prénom Alain dans ce cas-là. Pourquoi je suis bloquée d'un coup ? Dégagez, mortel ! Alors comme ça, les mages font porter leur note par un immonde Daedra, alors qu'un simple messager aurait parfaitement fait l'affaire. Pourquoi cela ne me surprend-il pas ? Comment allez-vous ? Bon, très bien. Ah oui, d'accord, c'est tout ! J'ai vu un Demora lui apporter une note. Je crois qu'il est temps pour moi de retourner voir. D'accord, aussi simple que ça. Bah dis donc. Aussi simple que ça. Quelle belle quête. Mais enfin, Dolores ! C'est Dolores ! La chérie d'Eddie Valiante qui tient le bar, elle s'appelle Dolores ! Et il hurle, Dolores ! Dolores ! Bonjour. C'est mon prénom. Qui a-t-il, citoyen ? Enfin, mon deuxième note, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup beaucoup. Beggy, beggy. Oui, comme ombrage. Mais je préfère la référence qui veut la peau de Roger Rabbit. Vu que tu avais un air d'ombrage, je vais te cogner. Oui. Les ombres vous vont bien, mon ami. Ah, d'un seul coup, tu me parles bien ? Ah là, c'est moi qui ai le ghost. Oh. Oui. Aïe ! Mais nous ne faisons pas confiance aux mages. Nul doute qu'ils nous surveillent et qu'ils attendent qu'on le remette à l'endroit où vous l'avez pris. Et je suis persuadée que vous tuer ne leur posera aucun cas de conscience une fois qu'ils auront récupéré le bâton. Alors, je veux que vous alliez mettre le bâton de glace de Rormir dans le coffre d'Ontus Vanine. Ce coffre se trouve chez lui. Ontus est un ancien chercheur de l'université. Mais... Mais... Oh, mais ils n'ont pas une boîte aux lettres où on peut le déposer, tout simplement. Oh, mais non, l'homme des tavernes, tu n'es pas une mauvaise personne, enfin. Tu peux épouser une gueuse, du coup. Il a abandonné son enfant, Jules. Un fermier du coin a demandé la main à mon arrière-grand-mère. Je vous aimerai, moi je serai votre soutien et je vous chérirai. Vous savez quoi, votre bébé ? Je le reconnaîtrai comme le mien. Oh ! Merci à ce bon fermier. Mon arrière-grand-père. C'est fou, c'est comme histoire, imagine. Et non, mes prénoms sont Elisa, Dolorès, Jeanne. Vous êtes vraiment cupide, hein ? Oui, payez-moi ! C'est une qualité chez un voleur. Vous devrez aller voir Scriva à ce sujet. Moi, je m'occupe de l'arnaque, c'est tout. Oui, Véléro ! Tu veux une poussi ? On le sait tous. Maus-cau, 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 J'ai envie de tuer les gardes, De taper sur tout ce qui bouge, Ha 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 ha. Hey, hey ! Maus-cau, Maus-cau, Faites la lumière avec moi, Dans son petit flaquette. Pas un pas de plus, Vermine. Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux. Je confisque vos marchandises volées. Vous n'aurai plus de bâle. Vous n'aurai plus de bâle. Pardon. Alors, vous paierez de votre sang. Maus-cau, Maus-cau, Viens m'attaquer si tu veux. Du, 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 plein les yeux. Hey, hey ! Viens le bâtre, viens le bâtre. Vous auriez dû payer la mort. Trop rapide, toi, tu n'aimeras pas. Ha 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 ha. Vous auriez dû payer la mort. Ha ! Finissons-en. N'oubliez pas l'emprunt. Ah ! Oh non ! Ha 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 ha. Hey, hey ! Il y en avait d'autres, hélas, oui. Merci pour le follow. Oui, n'hésitez pas à faire des clips, évidemment. N'hésitez pas à faire la vidéo, je pourrais en faire des shorts ou on pourra en faire des alertes. Mais je ne sais pas, les gardes, ils ont une si mauvaise tête ! Si ce n'est pas dur à l'épée ! Je les affronte à tous ! Ah ! Mais... Je ne sais pas si ça se passe. C'est vrai qu'il a une... Je ne sais pas si ça se passe. Je ne sais pas si ça se passe. Non, non, oui, ce n'était pas là. Mais... J'ai du mal à comprendre. Du coup, j'ai pas la nom de famille dans un grand-père biologique et en plus, on a retrouvé la soeur biologique de mon grand-père. Elle m'a dit, ça m'a déchiré quand j'ai appris que papa m'avait caché mon grand-frère né d'une autre mère. Oh, c'était... Imagine, toutes tes histoires sont si tristes. Mon dieu. C'est pas ta faute, hein, mais... Mon dieu. Après, ça, c'est dans toutes les familles. J'imagine que tout le monde a sa petite histoire. Petit ou gros, d'ailleurs. Et tu vas t'ouvrir, salope. Ça va se faire un projet plus tard. Elle a dû faire... Elle a dû faire... Toutes les guerres... Mais ça fait du bruit de crocheter une porte. Elles font du bruit, ces portes. Et je cours sur son tapis avec mes chaussures sales, voilà. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Je me rétro-imagine. Regardez-le. Comme il est délicieux quand il ferme les yeux. Je reste un voleur quand même, hein, je vais partir, euh... Après avoir fait ma BA. Je vole juste la viande. Au revoir. Je ne suis pas une recueille. Je suis tombée sur un garde en sortant. Il m'a invitée. J'étais conviée. Voilà. Je vais aller chercher mon argent. Où est-elle déjà ? Scrivain. Je ne sais plus. La Braville. Parlons de quelque chose d'un poil plus joyeux, imagine. Parce que si tout le monde commence à donner ses histoires de famille triste, on n'est pas sortis de l'auberge. Mais on n'arrive toujours pas à trouver la maison de la gueuse. C'est fou, ça, hein, même en popo... En haut, en popo. En popant devant... Paye-moi, Grognias ! Qu'est-ce que l'humble doyenne que je suis peut faire pour vous ? Paye ! Hieronymus, Lex a quitté les quais. Bien joué. Le rapport de Maitredel indique que vous avez fait du beau travail. Vous avez bien mérité votre récompense. Je vous nomme Mont-en-L'Air, ce qui signifie que vous pouvez faire appel à Luciana Galena de Braville comme recéleuse. Félicitations pour votre promotion. J'adore comme Mont-en-L'Air. Ah, je suis contente. Ah, merci. J'adore. Les Mont-en-L'Air, par contre... Je recherche un livre très spécial. Histoire perdue de Tamriel. Terranis, un Mont-en-L'Air, a été aperçu à Skingrad alors qu'il le cherchait. Oh, mais non, ma je ne t'excuse pas. Mais depuis, personne ne l'a revu. Le Renard Gris recherche ce livre lui aussi. Retrouvez Terranis. Aidez Terranis à nous rapporter le livre. Si jamais il refuse ou en est incapable, ramenez le livre vous-même. Vous êtes d'accord ? Mon dieu, mais... Je m'appelle Rémi. Hey, je suis sans famille. Dormir à la rue ? Ça ne va pas. Mais comment tu as fait pendant un mois ? Mont-en-L'Air, ce n'est pas un des nombreux surnoms de Spider-Man, si on hérite des pouvoirs ? Oh non. Oh, je suis très triste d'ailleurs. C'est sur quoi ils ont annoncé, là, Capcom, le crossover entre X-Men et... Et je vais y arriver. J'ai l'air Street Fighter, mais il y a Morrigan aussi. Il y a Morrigan, donc c'est un crossover de plusieurs choses. Mais moi, je ne savais pas, par exemple, que dans l'imaginaire collectif, Spider-Man, qui est un personnage que je n'aime pas, et Morrigan, un personnage que j'adore, que j'aime même cosplayer, avait une sorte de relation, parce que soi-disant, ils sont tout le temps sur les posters, l'un à côté de l'autre. Je n'aime pas du tout cette théorie. C'est bien. Allez à Skingrad. C'est là que la piste commence. Ah, Marvel Capcom, voilà, c'est ça, merci. J'étais là. Ah, une licence qui prendrait tout à la fois. Marvel Capcom, merci. L'ombre cache le chasseur. D'un coup, il y en a un qui ne mange pas pendant une semaine, et là, il y en a un qui dort. C'est quoi cette commu ? Non, mais il raconte ce qui leur est arrivé avant. Mais effectivement, essayons de... Essayons de rester sur une note un petit peu positive, parce que je comprends pour ceux, peut-être, qui viennent se détendre et qui ont eux-mêmes des problèmes, s'ils regardent le chat et qu'ils ont l'impression de n'avoir que des remis sans famille, peut-être qu'effectivement, ça peut... Ça peut en perturber certains. J'ai recelé le marchandise pour plus de 400 pièces. Je devrais passer voir Scrivain de séjour. Hé ! Non ! Avec votre énorme épée. Regardez ! Le chasseur n'a-t-il pas de proie à traquer ? Ça te t'aide quand même. Je veux prendre une pomme. Ah, mon téléphone s'est éteint. Oh non, mon téléphone s'est éteint. Une pièce pour une vieille mordiante. Oh non, j'ai assez de remis sans famille dans le chat, ça. Vous avez de la sauce tomate autour de la bouche, monsieur. Ah ah ! C'est bon. Oh, encore ! Quelqu'un s'est fait assassiner ! Yéhou ! Terminons ce stream sur une note plus positive ! Montrez-moi ce que vous avez. Hop ! Blablabli blablablii blablabla blablablii nanananananananii Oh, est-ce qu'on est bien comme ça avec nos petites pattes de grenouille ! Je crois qu'ils vont poursuivre. Ils ont arrêté. Ils savent que tu as une mordiante, ce n'est pas si grave. Ah ! Arrêtez ! J'ai rendu service à la société ! Regardez cette kibriste ! Ils vont pas venir là... Ah ah ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh oui ! Oh ! Enculé ! J'adore cet angle ! Vous ne marrez jamais ! Je suis sûre mon caillou ! Je suis la reine de caillou ! Mais t'es foutu un fou toi ! Ça va pas ? Il a pris son épée, vous avez vu ? Vas-y viens ! Mais ça va pas, dis ! Pourquoi ? Pourquoi il fait le mec comme ça d'un coup ? Regarde ça, c'est qui ça ? C'est qui Spégu ? Qui Spégu là ? Je vais me faire un 1v1, c'est pas grave... Oh non ! Ils m'ont retrouvée ! Non mon caillou ! Mon si précieux caillou ! C'est le mien ! On va arrêter de bouger ! On va arrêter de bouger ! Bah chauffe-toi, chauffe-toi ! Oh ! S'il est malin, il viendra par l'eau ! Ah non, il va faire le tout ! Qu'est-ce qu'il fait ce fou ? Oh non ! Elle a traversé la barrière ! Non ! Mon téléphone est éteint, donc je ne peux pas vous lire, ni quoi, ni caisse ! Je suis absolument navrée ! N'hésitez pas à me faire une surprise de sob quand je retournerai sur le PC ! Mais je sais pas où il a fui en fait, je me suis dit peut-être qu'il fait le tout, mais pas du tout ! N'y en a eu le pauvre qui arrive en aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Venez ! Faites le pire dont vous êtes capable ! Vous allez mourir au soir ! Vous êtes pathétique ! Et on se bat même pas, qu'est-ce qu'on se fait ? Oh ça pourrait durer un temps comme ça... Oula j'ai... 8 flèches d'ampe fessier là ? Ouf ! Je suis fan ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Nom d'une pipe en bois ! Je te cache pas... Nyaaah ! Nyaaah ! Attention ! Qui a dit attention ? Ohlala ! Je trouve lamentable ! Ah ! Ah ! Ah il est mort en héros là ! Je... Je ne sais pas ce que vous racontez le chat, je ne sais pas... Je ne sais pas si... Votre talent a cru, vous devrez vous reposer et méditer sur ce que vous avez appris ! On va me reposer, j'aimerais bien mais ça va être compliqué hein ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'était censé m'impressionner ? C'était censé m'impressionner ? C'est vraiment mon meilleur sport ici ! Ça c'est les jeux comme je les aime ! Mais c'est bien ! On va vraiment jusqu'au bout ! T'adore ! J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, sachez-le ! Je ne sais pas si on peut abattre tout un... Je ne sais pas combien il y en a encore... Je suis très curieuse... N'ayez pas peur madame, le... Attention ! Faut pas que je me fasse avoir... Bah maintenant, bah après un si beau combat ! Viens plus par là ! S'il te plaît ! C'est trop haut là ! Pourquoi je n'arrive pas à l'avoir lui ? Je n'arrive pas à l'avoir lui, c'est fou ! Mais enfin ! On se tape là au moins ? Oui, un peu ! Un tout petit peu ! Mais oui, on se tape un peu ! Il doit avoir plus de PV que les autres, c'est pour ça que je leur manque moins ! Ah oui oui ! Ça diminue ! Je ne sais pas s'ils viennent à l'infini... Ils viennent peut-être à l'infini... Ils viennent peut-être à l'infini... N'hésitez pas à me laisser une surprise ! Quand je réactiverai la caméra, c'est... C'est pas des foutages, vraiment, téléphone éteint, je ne peux pas vous lire ! C'est la pêloquette ! C'est la pêloquette ! C'est la pêloquette ! Oh non, c'est un nouveau ! En même temps, on pourra peut-être reprendre ce dur labeur de main ! Oh non ! Ils étaient tellement riches, ils hurlent en fait genre... On va faire un petit sauvegarde, quand même, au cas où ! Putain, je ne l'ai pas eu ! Putain ! Ah ! Je casse tout ! Je m'en occuperai après... Putain, je ne l'ai pas eu ! Fait chier ! Ah non, si je l'ai eu, mais j'ai tapé un moucheron, donc c'était pas ça, c'était pas un moustique là, alors je sais qu'il y a un moustique. Retournons de vraies occupations, s'il vous plaît. Ah je... On peut-être s'en garder un peu pour demain. Attention ! C'est fou quand même qu'une Samba reste que je sais qu'ils peuvent nager. Peut-être que c'est à l'infini, après je vais rester ici jusqu'à mes 102 ans. Et puis après un moment j'en aurais marre. Je suis désolée pour les gens qui me découvrent. J'ai aucune idée qu'il y a eu un raid, qu'il n'y a rien eu. Si fou, vous êtes deux sur le stream, regardez. Oh non, mais c'est bon, elle avait été un plomb. Je suis navrée ! Vraiment ! Vous avez vu qu'on vous ai bien imité ? On parlait comme des returés. On va mourir ! Non mais il n'y a plus d'ennemis là, ça suffit ! Il faudrait tuer 1, 2, 3, 4, 5... C'est peut-être infini après, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas mourir ? Ouais, c'est ce que je... Écoutez ! Est-ce que c'est une frustration de se faire bolosser sur Elden Ring ? Essayez-moi tranquille ! Oh là 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 ! Écoutez, je pense que j'avais un petit peu de colère à... Je pense que c'est tous ces messages tristes que j'étais obligée de... D'évacuer un petit peu. Les gardes sont en ombre infinie, ils sont juste très nombreux. Les gardes sont pas ou sont en ombre. Elle est en train de se faire tout un porte-clés du château. Bonsoir Pixu ! Pissou ! Pissou ! Pissou ! Oh mon dieu ! C'était fantastique, c'était magnifique. Il est un de 30 ans et ses petits enfants. Il y a un jour où j'ai battu 20 soldats toutes seules ! Mais mamie, ça joue vidéo ça ! Non ! Benza, il serait fière de toi ! Message pour l'Aïsa du futur. Vous devez vous reposer, dormez pour level up. Le salon du BD artisan, je n'avais pas passé un si bon moment depuis Furiosa ! Gros titre du courrier du cheval noir de demain. Les gardes de toute une ville m'y seront frappés d'AVC lorsqu'ils cherchent à appréhender un criminel. Gameplay de ouf, merci ! Vous savez que ça va vous faire plaisir. Le Joker, tu es là ! Bonsoir le Joker ! Il est peut-être parti déjà ? Pro ? Est-ce que tu es parti le Joker ? Est-ce que tu es là encore ? Dans les autres villes, il me semble que tu as recherché... Oh non ! Elle s'imaginait que les gardes c'était vous. Après si je dors et que les autres gardes m'appréhendent. Il me semble que je tue tous les gardes d'Oblivian. Il n'y a plus de gardes. Je suis niveau 199. Et let's go ! Les Remis en famille, vous avez le massacre des gardes sur la conscience ! Mon dieu ! Je sais pas, Magine, tu peux me dire s'il y a encore le Joker dans le chat, s'il te plaît ? Ah non, il est là. Voilà, donc c'était... 1, 2, 3, je vais recommencer. C'était pour te souhaiter la bonne soirée, parce que je sais que généralement tu y tiens. Et que je n'avais pas mon téléphone vu qu'il était déteint. Mais du coup, tiens, pour ceux qui étaient présents la dernière fois, pas d'obligation hein, juste parce que la dernière fois on en a un peu rigolé. Et nous sommes mardi. Donc, si je compte bien, tu m'avais dit que tous les mercredis, j'aurais droit à 35€ en don. Donc demain, j'imagine que, à minuit, tu seras là pour le don. Et que la dernière fois, on parlait en stream de... Les gens qui promettent des sommes d'argent en mode Ah oui oui, non mais je te ferais ça et tout, pour après disparaître dans la brume. Une tête de bienheureuse, une expression un peu méchante ? Non, oui. Elle a pas oublié la rate. Oui, 10€. Ah, tu m'avais dit 35 la dernière fois. Mais... Il a parlé de 10 boules ce jeudi en tout cas. Ouah, le racket ! Je rigole. Plus un... Très bien. Très bien, le joker. Nous verrons demain. Nous verrons demain. C'est trattignant. Disparer sur le style de toto la vie, vu que c'est la fête du Québec aujourd'hui. Va donc en diminuant des bisous. Et de toute façon, je vais vous aider chez Ben. C'est 3h30 qu'on stream. Donc, je vous envoie chez Ben qui est en train de faire du... Oh, c'est mignon comme des tavernes. Merci. Parpiter pour les vivants. Bonne fête à toi en tout cas, on dit bien Nick. Maligny a mal au bras et radon a mal aux dents. Tout le monde est heureux dans la plaine des géants. Merci pour la soirée. Je ne suis pas sûre que vous ayez à me remercier avec ce gameplay de qualité pour finir. Allez. Je vous embrasse sur vos petits fronts. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à toutes et à tous. Reposez-vous bien. Mais tu chantes bien. Non, non, c'est faux. Il ne faut pas m'encourager à chanter. Je le fais tout le temps déjà. Non, non, il ne faut pas m'encourager à chanter. Je chante déjà trop. Je chante faux. Il ne faut pas faire ça. Je chante déjà beaucoup trop. Allez. Bonne nuit tout le monde. Plus sérieusement. Reposez-vous bien. On se dit à demain pour la suite d'Alden Ring, mais des gamins d'Oblivion. Chante, 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 petite oiseau, va. C'est gentil en tout cas. Je chante comme criquette. Allez, des bisous. À demain.